Je suis très heureuse d'être dans un festival d'aficionados, de connaisseurs de séries. Et justement c'est dans les vieilles soupes qu'on fait des... Non, c'est dans les vieilles marmites, pardon ! Qu'on fait les meilleurs soupes ! Et je suis donc plus heureuse de vous présenter la saison 7, voilà, par les qui m'accompagnent. La saison 7 d'embronnage qui, à chaque fois pour nous, est une très grande fierté et un très grand challenge. Parce que c'est pas évident de se recoller devant à chaque fois, et malgré tout, le polar est un genre très couru à la télévision française. Vous avez 3 polars par semaine, vous avez 15 interrogatoires. C'est une série qui se vend énormément à l'international, qui fait des scans remarquables sur la BBC. Et donc à chaque fois le défi est grand, de se renouveler, de jamais se répéter, de créer des situations nouvelles. Et vous nous direz si on y est arrivé à travers ce pilote, et de prendre des personnages et de les faire traverser des choses très importantes. Et en même temps de garder l'ADN d'engrenage, de filmer le Grand Paris. Vraiment les défis sont multiples, donc c'est énormément de travail. Et on est d'autant plus heureux que ça nous permet de progresser, il nous semble, sur certains paramètres. Que ce soit l'ADN à un certain moment, mais toujours de garder cette pape de casting et ce réel, la force du réel, qui est vraiment la grande force d'engrenage, de l'ADN d'engrenage. Mais écoutez, j'ai des acteurs avec moi, c'est eux qui sont le mieux placés pour en parler. Je passe la parole à Thierry, la vieille marmite. Alors bon, ça fait 14 ans qu'on fait cette série, donc en effet, on commence à être un petit peu. C'est-à-dire que quand je vois la nouvelle génération qui arrive, le fils de Hubert Saint-Macari que je salue, on était les pionniers et c'était pas simple de tenir le pari de faire une septième saison. Et j'avoue que je l'ai vue en entier, puisqu'on a ce privilège. Et je suis très heureuse de l'épaisseur qu'ont pris les personnages et de ce qu'on arrive encore à fabriquer. C'est-à-dire qu'il y a toujours une enquête qui est hyper haletante. Et là, on est sur l'école Blanc, donc on est sur un domaine qu'on n'a pas encore abordé sur engrenage. Et voilà, moi je trouve ça très très réussi. J'espère que ça vous plaira. Ça veut dire quoi, jeûne et gaule-rit ? Ah ! Gaule-rit, ça veut dire rigole. Oui, rigole, je m'en doute, mais jeûne et gaule-rit. Jeûne et rigolote, quoi. Jeûne et rigolote, c'est ça ? Même si il est marmite. On est un petit peu mieux. La mise à la créateur, son béret. Non, il y a toujours cette appréhension que la septième saison ne soit pas la saison de trop. Donc à chaque fois, il y a ce stress de se dire est-ce que ça va plaire. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû déjà, j'en ai mis, j'en ai quelques-uns. Et voilà, on espère que ça vous plaira. Que dire de plus ? Peut-être, en fait, si je peux rajouter, Laure et Gilou, les deux personnages qu'interprètent Caroline et Thierry sont vraiment au cœur de la série. Il forme un véritable couple depuis deux ou trois saisons. Et cette espèce de feuille tenant au long cours, il est très passionnant à explorer. Ça donne un caractère de plus en plus romanesque à la série qu'on a voulu appuyer cette saison-là, tout en ayant une intrigue sur un sujet complètement inédit et contemporain. Parce qu'en Grenache, tiens, gardez sa patte contemporaine, c'est sur le blanchiment. C'est pas forcément tout de suite évident dans le pilote. Mais encore que je vous demanderais juste de ne pas spoiler le cadavre du début, qui est très spécifique et de ne pas voler le plaisir des nouveaux spectateurs sur ces cinq premières minutes, si possible. Et voilà, que vous dire de plus ? Thierry, t'as un mot à rajouter par rapport à en Grenache ? Non, parce que c'est la série Maison, vous la connaissez. Et il y a une autre, si, quelque chose d'important. Du coup, on a été piqué au vif et on a encore envie de continuer. Donc, a priori, on va, voilà, comme dit Thierry, on ne veut pas faire la saison trop, mais on a encore... Engrenage a encore des choses à dire et elle a encore une place à défendre, voilà. Tout comme, d'ailleurs, je me permets un petit aparté sur le line-up de Canal+, qui est à venir, il a été remarquablement récompensé par les Golden Globes 2018, puisqu'il y a un certain nombre de séries qui ont été primées, qui sont sur Canal+, que ce soit Killing Eve, si ma mémoire est bonne, Versace, The Americans, qui est toujours aussi remarquable. Et on va avoir en 2019 un certain nombre de nouveautés, qui sont Years and Years. Il y aura également Little Drone Girl, qui promet, ainsi que l'enchaînement avec des saisons plus... Vous avez Killing Eve saison 2, Gomorrah 4, et bien d'autres encore. Voilà, donc le line-up encore vivant. Vous allez d'ailleurs voir une bande-annonce de notre line-up à venir très courte. Et que vous dire de plus avant l'épisode d'Engrenage ? Vous devez savoir que Laure a planté Gilou, voilà, je reviens au cœur du saut de... Laure a planté Gilou, lamentablement, à la fin de... Elle s'est enfuie de l'hôpital où était son enfant. Donc elle a abandonné à la fois l'enfant et le mec. C'est peu commun, elle a une grosse pente à remonter, et voilà. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir.